Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on retourne dans Lightroom et on va voir comment gérer l'importation des photos dans le catalogue. C'est parti ! L'importation de vos photos dans le catalogue de Lightroom est sans aucun doute une des étapes les plus importantes. Tout simplement parce que ça va conditionner la manière dont Lightroom va aller stocker les photos à différents endroits. C'est ce que vous aurez donc choisi. Lancer le processus d'importation est extrêmement simple. Il suffit d'aller en bas à gauche et de cliquer sur le bouton importer. Quand vous avez cliqué sur ce bouton, vous avez à ce moment-là la fenêtre de dialogue qui apparaît. Cette fenêtre est organisée en plusieurs sections. La partie gauche vous permet de définir là où vous allez chercher les photos. Au-dessus, vous avez les différentes méthodes. Je reviens là-dessus après. A droite, vous avez toute la partie qui sert à gérer la destination. Et au centre, vous avez la fenêtre qui va vous permettre de choisir les photos que vous voulez faire, éventuellement les sélectionner, les prévisualiser. La première chose que vous devez décider, c'est comment vous allez les apporter. Quelle est la méthode que vous avez appliquée ? Vous en avez quatre qui sont proposées. Les deux premières méthodes sont très simples à comprendre. Vous avez donc un endroit où vous avez des photos, que ce soit une carte SD, que ce soit votre appareil photo ou même un répertoire quelque part sur votre ordinateur. Vous voulez copier ces photos-là dans une autre structure par l'intermédiaire de Lightroom. C'est à ça que ça sert. La méthode copier toute simple, copie simplement les fichiers. La copie au format DNG va copier le fichier et ensuite la convertir au format DNG. Je ne vous conseille pas cette méthode-là. Le format DNG a beau être plus ou moins standard, c'est un travail complémentaire et ça n'apporte pas vraiment d'avantage en soi. Ceci dit, dans certaines circonstances, vous pouvez vouloir le faire. Sachez que cette méthode existe. Vous avez ensuite la méthode déplacée. Déplacée, c'est quand vous voulez procéder comme pour la méthode copier, sauf que vous voulez que vos fichiers d'origine ne soient plus à l'endroit où vous étiez à la base. Par exemple, vous aviez une ancienne structure de répertoire. Vous voulez à ce moment-là les déplacer dans une nouvelle. C'est comme ça qu'il faut procéder. Et enfin, la dernière méthode, la méthode ajoutée. Ça, c'est la méthode que vous allez utiliser si jamais vous avez déjà une structure de fichier pour vos photos qui vous convient et que vous voulez juste l'intégrer au catalogue sans toucher à cette structure en elle-même. Je vous montrerai un exemple aussi bien pour la méthode copier que ajouter, sachant que copier et déplacer, c'est grosso modo la même chose. Donc la première décision, c'est de savoir si vous voulez copier vos photos ou les ajouter simplement au catalogue. Si vos photos se trouvent sur une carte SD, sur un lecteur immobile, etc., vous n'aurez sans doute pas la possibilité d'employer la méthode ajoutée parce que Lightroom considère que vous n'avez pas toujours ce lecteur à disposition et que donc les ajouter simplement au catalogue va vous empêcher de travailler dessus. Il ne vous proposera à ce moment-là que de les copier ou éventuellement de les déplacer. Donc on va commencer par la solution la plus classique. Vous avez vos photos qui sont sur une carte SD ou sur votre appareil. Vous insérez à ce moment-là cette carte dans votre PC ou dans un lecteur de cartes. Ici, à ce moment-là, je vais prendre la méthode copier ou déplacer. Je préfère les deux, mais je préfère toujours faire une copie, sachant que du coup, en cas de problème, j'ai toujours les fichiers d'origine à l'endroit où ils étaient et je gérerai l'effacement des fichiers moi-même après. À ce moment-là, la première chose que je vais faire, c'est sélectionner l'endroit où je vais chercher mes photos. Donc dans le panneau de gauche, vous avez tout au-dessus la possibilité de voir des chemins qui sont éventuellement proposés par Lightroom. Alors c'est assez rare que Lightroom me propose ce que je cherche, mais du coup, moi ici, ce que je vais faire, c'est simplement aller cliquer sur F, qui est donc en fait mon lecteur de cartes SD sur laquelle j'ai quelques photos à importer. Je clique dessus et dès que j'ai cliqué dessus, vous voyez à ce moment-là que Lightroom m'affiche les prévisualisations des photos. En fait, Lightroom simplement utilise les previews qui sont intégrés au fichier. Maintenant que c'est fait, vous voyez notamment que comme c'est sur une clé USB, je n'ai plus que les deux méthodes copiées qui sont sélectionnées, déplacées et ajoutées, ils ne me les proposent pas, tout simplement parce que c'est une carte SD. Donc ici, je vais simplement faire copier, je n'ai pas envie de convertir au format DNG. Donc ça, c'est la première chose. Après, vous avez juste en dessous la possibilité de faire une espèce de sélection rapide. Donc toutes les photos vous affichent toutes les photos. Les nouvelles photos vous affichent les photos que vous avez éventuellement en proposition de sélection, mais duquel seraient exclues les photos que vous auriez déjà apportées ou les éventuelles doublons. Ici, comme moi je démarre sur un catalogue qui est vierge, forcément je n'ai pas de doublons. Et alors, dossier de destination, je vous montrerai ça après. Ça, c'est quand on emploie une structure déjà existante, ce n'est pas le cas sur une clé USB. Donc moi, je vais faire ici toutes les photos, comme ça je vois tout ce qui se passe. Vous voyez que par défaut, toutes les photos sont cochées. Donc par défaut, Lightroom considère que vous voulez tout importer. L'étape suivante, c'est maintenant de sélectionner les photos que vous voulez importer. Alors vous pouvez travailler de plusieurs manières. Moi, généralement, j'importe toutes les photos et je fais le triage après. Mais vous pouvez éventuellement faire un premier tri dès le départ. Donc vous avez en bas la possibilité de faire une vue en gris, une vue en grand. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il vous affiche la preview. Alors attention, ce n'est pas la photo pleine définition. C'est une photo à faible définition qui est intégrée dans le fichier RAW. Quand vous êtes en mode gris, vous avez la possibilité de tout sélectionner ou tout désélectionner. Généralement, c'est ce que je fais si je veux sélectionner à l'importation. Je mets tout désélectionner et puis je vais sélectionner les photos qui m'intéressent. Alors forcément, sélectionner les photos en petit, ce n'est pas très pratique. Donc vous pouvez passer en mode à ce moment-là, vue large ou alors ce qui est équivalent à la touche E du clavier. Pour revenir à la vue de gris, vous appuyez sur la touche G. E grand, G pour la grille. Donc je passe en mode preview grand écran. En dessous de la photo, vous avez une case à cocher qui est inclure la photo. Vous avez également la possibilité aussi de zoomer et dézoomer dans la photo. Moi, je vous conseille de mettre en adapté. Et ça vous laissera au moins la meilleure vision possible au niveau de la photo. Alors si à chaque fois que vous avez une photo, vous devez cliquer sur la case, ce n'est pas très pratique. Il y a deux raccourcis clavier importants pour ça. La touche P, si vous voulez prendre une photo et la valider. Et la touche X, si vous voulez la rejeter. Donc par exemple, cette photo-ci, si je considère qu'elle est bonne, je peux appuyer sur la touche P. Vous voyez que la case est cochée. Et je peux employer les flèches droite et gauche pour naviguer dans les photos. Alors si vous avez deux, trois photos, ça peut être pratique. Maintenant, vous pouvez gagner du temps. Par exemple, vous pouvez directement valider ou rejeter une photo et passer à la suivante en combinant majuscule et la touche P pour valider. Majuscule et la touche P pour valider. Admettons que celle-ci, je la rejette. Je fais majuscule et X. Forcément, ça vous oblige à garder les doigts sur le clavier. Ce que vous pouvez faire pour gagner du temps, c'est d'activer le caps lock, donc le verrouillage majuscule. Vous activez le verrouillage majuscule et à partir de ce moment-là, vous avez la touche P qui va donc valider la photo et passer à la suivante. Et la touche X qui va rejeter la photo et passer à la suivante. Donc maintenant, j'appuie simplement sur P. C'est validé. On va dire que celle-là, je la rejette sur X. Celle-là, je la valide. Celle-là, je la valide. Celle-là, je la rejette. Et là, je suis arrivé à la dernière photo et je le vois tout simplement parce que je n'ai toujours la case ici qui est cochée alors que je n'ai rien fait. Je peux maintenant repasser en mode gris et vous avez à ce moment-là la liste des photos qui sont sélectionnées. Donc une fois que vous avez ça, ça veut dire que quand vous allez importer les photos, vous allez avoir toutes celles qui sont sélectionnées et qui vont être traitées. On passe à l'étape suivante qui est donc de définir ce que l'on va faire avec ces photos. Comme on est en mode copier, on va pouvoir définir entre autres l'endroit où on va les copier et la manière dont on peut les renommer, etc. Tout ça se passe dans le menu de droite. Donc dans la partie gestion des fichiers, vous avez donc, si ce n'est pas déroulé, vous cliquez simplement sur la barre de titre au-dessus, la création des aperçus. Là, vous pouvez définir la qualité des aperçus. Moi, je vous conseille vivement de mettre en qualité 1.1. Ça prend un peu plus de temps, mais au moins, ce sera déjà fait. De toute façon, si vous voulez travailler sur les photos après, vous allez en avoir besoin. Ensuite, vous avez la création des aperçus dynamiques. Alors si dans les options de Lightroom, vous avez dit que vous utilisiez les aperçus dynamiques cochés là, si vous ne les utilisez pas, laissez cette case décochée. Ça sert principalement à accélérer le flux de travail si vous avez une machine qui n'est vraiment pas performante du tout. Mais ça, j'en parlerai dans une future vidéo. Vous avez la case qui vous propose éventuellement de ne pas inclure les doublons. Donc en fait, par rapport à ce qui est déjà dans le catalogue, Lightroom va essayer de vérifier s'il y a déjà des doublons qui existent sur base, principalement des noms de fichiers. Vous pouvez éventuellement demander à Lightroom de créer une copie secondaire. Donc en fait, c'est faire une sauvegarde dans une autre structure. Si vous en avez besoin, vous cochez sur la case. Vous cliquez en dessous sur le chemin et vous regardez ce que Lightroom vous propose. Vous définissez l'endroit où vous voulez faire la sauvegarde et vous validez ça. Moi ici, je ne vais pas le faire. Vous avez la possibilité d'ajouter les photos à une collection. Donc la collection, ce sont des éléments qui permettent d'organiser de manière virtuelle les photos dans Lightroom. Donc de les regrouper par thème, etc. Ici, par exemple, je vais créer une nouvelle collection, comme ceci. Je vais l'appeler Brume. Avec la image qui est activée. Brume matinale. Voilà. Je ne vais pas pousser plus loin. Je reparlerai des collections dans une future vidéo également. Mais donc toutes les photos qui vont être importées vont être associées à cette catégorie-là, dans cette collection. Et je pourrais ensuite plus facilement les retrouver. Donc voilà, je fais créer parce qu'il n'y en avait pas. Et maintenant ici, j'ai une collection Brume matinale. Les photos vont être ajoutées dedans. Vous avez également la possibilité de renommer les fichiers. Donc dans le panneau, renommer les fichiers. Si vous ne cochez rien, les fichiers gardent leur nom d'origine. Si vous cochez, ils vont à ce moment-là être renommés selon un modèle que vous allez choisir. Donc vous avez une série de modèles qui existent déjà. Donc date et nom de fichier, les noms de la prise de vue, etc. Ça, il suffit de regarder ce que ça donne. De toute façon, dès que vous en avez un de sélectionné, vous avez un aperçu qui apparaît en dessous pour vous donner une idée de ce que ça va donner. Vous pouvez tout à fait définir ça vous-même en allant dans modifier. Et donc par exemple ici, si je veux faire un nouveau modèle, je vais effacer ce qu'il y a là. Et je veux dire que je veux par exemple l'année, le mois, le jour et ensuite un underscore, donc un tiret vers le bas et mettre le nom du fichier. Donc je vais aller chercher les informations qu'il y a ici. Donc dans les autres informations, je vois que j'ai la date avec l'année en 4 jours. Vous voyez qu'il me le met ici. N'allez pas modifier ça manuellement, ce serait un peu risqué. Vous risquez de faire une erreur. Je vais rajouter le mois avec 2M. Donc c'est le mois au format numérique sur 2 caractères. Ensuite je vais rajouter le jour sur 2 caractères. Je vais rajouter un underscore cette fois-ci simplement avec le clavier ici pour séparer la date du nom du fichier. Et ensuite ici j'ai nom de fichier et je fais insérer. Et maintenant j'ai la date, underscore, le nom du fichier. Je fais terminer. Et à partir de ce moment-là, c'est le paramètre qui est là. C'est un paramètre que j'avais déjà sauvegardé, c'est pour ça qu'il est présent. Mais voilà comment faire. Vous avez la possibilité également aussi de forcer le fait que l'extension du fichier soit en minuscule ou majuscule. Moi je le force en minuscule, je préfère ça, je trouve ça beaucoup plus propre. Et honnêtement ça ne change strictement rien. Vous avez ensuite la possibilité d'appliquer des paramètres d'importation au niveau de la photo. C'est-à-dire d'appliquer un paramètre de développement directement au niveau de la photo. Donc ici par défaut vous aurez sûrement 100 qui est marqué. Moi ce que je fais généralement, c'est que comme je mets parfois un réglage au niveau de l'appareil photo, je préfère que Lightroom me propose un aperçu, en tout cas un point de départ qui est similaire à ce que j'ai au niveau de l'appareil photo. Donc ce que je vais faire dans ce cas-là, c'est aller dans valeur par défaut ici et mettre paramètre de l'appareil photo. Et donc ça veut dire que Lightroom, s'il a un modèle équivalent, va me le proposer. Sinon si vous laissez 100, simplement toutes vos photos vont avoir le profil Adobe Couleur qui va être affiché. C'est pas vilain en soi, mais ça ne correspond pas à l'aperçu que vous aurez eu sur votre boîtier, ce qui explique que parfois vos photos, au moment où vous les chargez, elles changent de tête. Ensuite vous avez la possibilité de gérer les métadonnées. Ça je reviendrai dans une future vidéo parce que c'est un sujet assez large aussi. Mais sachez que là-dedans vous allez pouvoir par exemple définir les noms des fichiers, les légendes, la position GPS, la date de la photo, enfin plein de paramètres qui en soi ne sont pas utiles pour le développement. Plus intéressant par contre, les mots-clés, vous pouvez définir toute une série de mots-clés à l'importation. Je reviendrai sur les mots-clés en long et en large dans une future vidéo aussi. Mais par exemple ici, ce que je peux faire, c'est simplement dire que c'est des photos de brume. Si vous séparez les mots-clés, c'est avec des virgules. Et dans ce cas-là, on va mettre, ce sont des photos que j'ai prises à Underlect. Voilà, ça me suffit. Et donc là maintenant, ça veut dire que ces mots-clés-là vont être ajoutés à chacune des photos pendant l'importation. Et enfin, dernière partie mais non la moindre, la gestion de l'endroit où vous allez stocker vos photos. Puisqu'on est en mode copier et c'est valable pour le mode déplacer aussi, vous devez dire à Lightroom ou mettre ces photos. Donc ici, je vais commencer par sélectionner l'endroit où je veux les mettre dans l'arborescence. Donc j'ai préparé un répertoire de, un point de départ qui est sur mon disque D. Voilà, j'ai ici photos. Dans photos, j'ai déjà des choses que j'emploierai tout de suite. Mais je vais simplement sélectionner mon point de départ. Et maintenant, on va voir comment on peut gérer ça. Alors vous pouvez éventuellement demander à Lightroom de partir avec un sous-dossier. Donc de par exemple mettre un sous-dossier qui serait brume. Et puis dans le reste, il va organiser par rapport aux paramètres qui sont en dessous. Si vous voulez directement le mettre dans le répertoire de base, vous décochez. Et à ce moment-là, il ne le mettra pas. Vous avez directement un aperçu de ce qui est fait au niveau ici du panneau d'importation. Vous voyez directement comment il va structurer. Donc ce qui est en grisé, c'est la partie qu'il va devoir créer pour intégrer les photos. Donc ici, moi je ne veux pas de sous-dossier. Ça, je vais laisser tel quel. Vous avez la possibilité de choisir par date ou dans un dossier. Quand vous mettez dans un dossier, ça veut dire que vous donnez à ce moment-là obligatoirement le nom du dossier. Il va mettre les photos telles qu'elles dedans. Moi, je préfère organiser par date. Donc ça veut dire qu'il va créer une structure de date comme je vais le lui demander. Et là, vous avez la possibilité ici de choisir un format de date. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir simplement au niveau de la structure de mes fichiers, un répertoire général par année et ensuite la date du jour à laquelle a été prise la photo. On verra plus tard qu'au niveau du catalogue, on peut de toute façon déplacer les photos, renommer les dossiers, etc. Mais à l'importation, vous n'avez pas plus de choix que ça. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est de cliquer sur le bouton importer. Une fois que Lightroom a importé vos photos, vous allez à ce moment-là vous retrouver dans la partie bibliothèque en mode gris avec toutes les photos qui ont été importées. Vous voyez à gauche que vous avez à ce moment la section importation précédente qui vous met simplement la liste de dernières photos que vous avez importées. Au niveau des dossiers, vous voyez que maintenant ici, vous avez dans la structure que vous avez prévue un répertoire 2021 avec les photos à la date de la création du fichier et toutes les photos qui se trouvent dedans comme prévu par rapport à ce qu'on a demandé à Lightroom de procéder. Donc ça, c'est la procédure à utiliser quand vous voulez importer des photos directement depuis l'appareil, depuis une carte SD ou depuis un lecteur movible quand vous voulez copier ou déplacer des photos. C'est toujours le même principe, peu importe l'endroit où vous allez chercher. Vous définissez la source, vous mettez les photos que vous voulez copier ou déplacer, vous les sélectionnez, vous définissez l'endroit où vous voulez sauvegarder et c'est terminé. Maintenant, il y a la deuxième possibilité, c'est le fait que vous voulez importer des photos qui sont déjà dans une structure et que vous n'avez pas modifié cette structure. C'est-à-dire que vous avez organisé vous-même vos fichiers et vous voulez continuer à le faire, mais vous ne voulez pas changer cette structure au moment où vous intégrer dans Lightroom. Pour ce faire, on va procéder exactement de la même manière. On va commencer par prendre le module d'importation, voilà comme ceci. On va maintenant aller chercher les photos. Donc ici, j'ai dans ma structure de photos que j'ai créée, j'avais déjà des répertoires que je voulais intégrer, notamment par exemple ici, j'ai le répertoire Macrophotographie. Je vais faire Inclure les sous-dossiers, comme ça il va me lister ce qui est dedans. Et je peux éventuellement sélectionner plusieurs répertoires avec la touche Control ou la touche Mage. En fait, donc si je fais Mage, il prend de la première à la dernière. Si je fais Control, je peux sélectionner une série de répertoires. Donc ça, ce sont les deux répertoires qui sont déjà présents dans la structure que je voulais utiliser. Je ne veux pas modifier l'endroit où se trouvent les photos. Je ne veux pas les renommer. Je veux les laisser là où elles sont. Je veux juste que Lightroom les intègre pour que je puisse les manipuler dans Lightroom. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est passer en mode Ajouter. Le mode Ajouter va simplement lier ces photos au catalogue de Lightroom, mais ne pas toucher à leur position, ne pas toucher à leur nombre de fichiers. Si vous les ajoutez, vous n'avez pas d'autre option que les visualiser, les sélectionner. Si jamais vous voulez quand même les copier depuis une structure de dossier, ce que vous pouvez faire, c'est de demander à Lightroom de vous les afficher et grouper par dossier. Et donc là, vous avez à ce moment-là les photos qui sont simplement regroupées par dossier dans lesquelles les photos sont mises. Moi, généralement, je n'emploie pas ça. Je mets simplement toutes les photos. Donc ici, attention, on veut bien faire Ajouter. Donc comme j'ai défini Ajouter, je ne dois pas définir de dossier de destination. Mes photos restent là où elles sont. Je ne sais pas non plus définir de nom de fichier puisque je ne modifie pas. Par contre, j'ai quand même des paramètres, notamment la création des aperçus que je vais laisser en 1.1. Créer des aperçus dynamiques, je ne le coche pas parce que je ne les utilise pas. Je décide de ne pas apporter éventuel doublon. OK. Alors Ajouter à la collection, là je dois me méfier. Je ne vais pas le faire ici puisque j'ai des sujets différents. Je peux toujours le faire après. Les paramètres de développement, je garde ce que j'avais mis. Donc paramètres par défaut de l'appareil photo. Les métadonnées sans et les mots-clés, idem comme j'ai des sujets différents. Ici, je ne vais pas mettre de mots-clés, je vais simplement faire importer. Donc ça veut dire que là, Lightroom va tout simplement faire la lison vers les photos. Il va générer les aperçus et à partir de là, je les aurai dans mon catalogue. Une fois que c'est fait, vous avez à ce moment-là Lightroom qui a toutes les photos dans le catalogue. Vous pouvez voir au niveau des dossiers que vous avez bien le dossier 2021 de la Toto qu'on a créé. Et comme les autres sont dans le même support, vous avez à ce moment-là la structure de dossier que j'avais prévu. Donc un dossier macro-photographie dans lequel j'ai un sous-dossier les objets du quotidien. J'ai la partie portrait avec les différents sujets qui sont dedans aussi. Donc comme ça, j'ai en fait un répertoire portrait dans lequel j'organise les shootings par nombre de modèles. Comme ça, c'est assez clair. Et pour les photos qui sont sans sujet particulier, je les groupe simplement par année. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas très compliqué d'importer des photos dans Lightroom. Vous voyez qu'il y a moyen de procéder de manière assez précise suivant ce que vous voulez faire. Le plus important, c'est de bien comprendre que copier ou déplacer, c'est prendre les photos, les mettre dans une nouvelle structure avec la possibilité de renommer les fichiers et de définir l'endroit où vous allez les positionner avec une structure de dossier. Par contre, si vous voulez simplement intégrer une structure déjà existante dans Lightroom, vous avez la méthode ajoutée qui existe, auquel cas vos photos restent là où elles seront. Elles ne sont pas modifiées, elles ne sont pas déplacées ni copiées. Et simplement, Lightroom fait une liaison avec le catalogue qui vous permet de les manipuler. Voilà donc comment importer ces photos dans Lightroom. Dans les prochaines vidéos, on verra comment les organiser à l'intérieur du catalogue et comment même encore les sélectionner et les trier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Ils sont là pour ça. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Comme toujours, vous pouvez me suivre sur Facebook via la page Facebook de Téclic Numérique. Il y a le compte Twitter de Téclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens à tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la manière de la chaîne. Et sinon, moi, je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo sur Téclic Numérique.